Comme annoncé en titre, le Tchad a perdu un de ses dignes fils, un fervent artisan du vivre ensemble. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Hissé Nassan Abakar, s'est éteint hier nuit à Paris, en France, de suite de maladies. Notre reporter Falambi Soulgan s'est rendu ce matin au domicile du disparu. Suivez son reportage. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le Dr Hissé Nassan Abakar, a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 14 janvier. A l'annonce de la nouvelle de sa disparition, parents, amis et connaissances ont pris d'assaut la maison de l'illustre disparu pour compatir avec la famille. La tristesse, la douleur s'est lisée au visage. Les fidèles musulmans rendent hommage au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Une réaction d'amertume, des tristesses, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas, c'est une tristesse pour toute la communauté musulmane, le Tchad. Mais ce n'est pas seulement la communauté musulmane. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que il faut reconnaître que lui-même, le Dr Hissé Nassan, était un homme qui a mis sur pied, qui a mis en œuvre quelque chose de très 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 important. C'est quelqu'un que nous sollicitons pour qu'il vienne encore plus, mais l'aventure du bon Dieu est plus que la nôtre. Nous ne pouvons qu'accepter, c'est un destin. Maintenant, il reste à la communauté musulmane de comment s'organiser, de comment œuvrer pour continuer les œuvres de notre Cheikh qui nous a laissés. Feu Cheikh Hissé Nassan Abakar est né en 1948 à Amdam, dans le Wadaï. Après ses études primaires au Tchad, Feu Cheikh Hissé Nassan Abakar poursuit ses études au Soudan, où il décroche son bac, son master 2 et son doctorat à l'université d'Amdurmane. Feu Cheikh Hissé Nassan Abakar est membre fondateur de la Ligue Islamique Mondiale, fondateur de l'université Roa Faisal et président du conseil d'administration de la radio Al-Khoran. Feu Cheikh Hissé Nassan Abakar laisse derrière lui trois veuves et dix-sept enfants. Nous appartenons tous au bon Dieu et vers lui nous répartons. Cheikh Hissé Nassan Abakar va en paix. En décret, décret numéro 040, barre PR, barre PM, barre 2018, portant institution de trois jours de deuil national, le président de la République, chef de l'État, président du conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement, décret, article 1er, il est institué trois jours de deuil national en la mémoire de Cheikh Hissé Nassan Abakar, président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, décédé le dimanche 14 janvier 2018 à Paris, en France. Article 2, les journées de deuil commencent le mardi 16 janvier 2018 à zéro heure et prennent fin le vendredi 19 janvier 2018 à zéro heure. Elles sont observées sur l'ensemble du territoire national. Article 3, durant cette période, les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites. Seules les musiques religieuses et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte. Article 4, le gouvernement définira les modalités d'organisation des obsèques. Article 5, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 15 janvier 2018, signé, le président de la République, Idriss Déby Itno. À Saint-Nissé, je vous le disais, l'homme était un fervent partisan de la cohabitation pacifique. Il avait combattu avec beaucoup de détermination toute forme d'intégrisme, toute forme d'extrémisme. Suivez plutôt ce témoignage des différents leaders religieux. C'est une victoire qui est difficile à combler ces victoires. C'est une personnalité qui a fait beaucoup de succès pour l'État, en général, et en particulier, à la communauté musulmane. Il a aussi participé en dehors de sa mission pour faire beaucoup de bons actes à l'humanité, j'ai dit, avant tout, et à la communauté musulmane. Il a dirigé, depuis 1990 jusqu'à l'aujourd'hui, 27 ans de succès. Je trouve en lui un homme de relation, un homme très, très, très important dans la plateforme, dans nos relations inter-confessions, inter-religieuses. Nous venons de perdre quelqu'un qu'on aurait aimé apprendre à ses pieds, mais le destin a son programme. Nous ne pouvons rien de la décision de Dieu. Lorsque vous lui partagez un problème sérieux, il s'y engage avec toute la force. Je me souviens, après avoir pris entretien avec mon prédécesseur, il a fait beaucoup de choses, mais deux exemples l'a retenu. C'est celui du conflit à abécher entre la communauté musulmane et chrétienne. Cheikh s'est investi pour mettre les choses en norme. Il l'a fait aussi à Kelo avec le problème qui a eu lieu au lycée, au collège évangélique. Cheikh a tapé sur la table et le problème est résolu en un gain de temps. Les mots qui sortent le plus souvent dans ces discours, c'est la fraternité, la charité, l'acceptation, non seulement entre les croyants et même les non-croyants. Donc c'est un rassembleur, un homme qui aime la paix dans ces pays, un homme qui cherche la paix entre les fils du Tchad. Nous gardons avec son décès, un grand homme, un grand homme religieux. Je peux dire quelqu'un qui travaille pour le fondement de la renaissance du Tchad. Un pays où tous les Tchadiens puissent vivre en paix en s'acceptant mutuellement, malgré les différences culturelles, les différences religieuses. Mais la mort est au rendez-vous pour chacun et chacun de nous tous. Un moment viendra où nous allons, chacun à son tour, quitter ce monde-là. Le plus important est que chacun prenne sa responsabilité et assume bien sa responsabilité pour la consolation de la paix et pour préparer aussi la vie éternelle. Que Dieu réserve à nous qui croyons en lui, à tout ce qu'il a créé. Que le Seigneur le bénisse pour le travail qu'il a accompli pour la cohabitation pacifique au Tchad, le travail qu'il a fait pour le développement de ce pays. Et nous présentons nos condoléances aux membres de sa famille, aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, toute la communauté musulmane. Nous croyons que le Seigneur va lui accorder la paix, la paix qu'il a si chère, cherchée pour ce pays, que le Seigneur va lui accorder cette paix éternelle dans son royaume et qu'il va susciter un autre échec capable de reprendre le flambeau et de continuer le travail pour la constitution de la paix pour tous les fils du Tchad. Suite au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le docteur cher Hassan Issen Abakar, des messages de condoléances sont adressés par les personnalités suivantes au président de la République, au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et à la famille du disparu. Il s'agit d'Amadaï Abdelkirim Barit, ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Jondan Tchaknone-Enok, coordonnateur national au point focal du G5 Saïen, Sa Majesté Mahamad Moussa Bezo, sultan de Sars, Hassan Mahamad Halou, président du groupement Jeunes Lumière d'Avenir du Tchad, Mahamad Zeyn Bada, secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Ali Sahairoun Ahmad, président de l'association tchadienne de lutte contre les violences. Programme de la cérémonie de l'évée du corps du feu, docteur cher Hassan Issen Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, pour le mardi 16 janvier 2018 à la place de la Nation. Mise en place terminée, 6h, 6h30, arrivée des fidèles, 7h, arrivée de tous les corps constitués, 8h, début de la cérémonie, 9h30, prière aux morts à la grande mosquée de N'Djamena, 9h45, départ pour le cimetière de l'Amadie, 10h45, illumination du corps, fin de la cérémonie. C'est un programme qui vient donc de la direction générale du protocole d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada